Aujourd'hui, vous l'avez vu, vous apprenez à faire cette animation très simple, disponible en description, en lien de téléchargement gratuit sur mon drive. Ou sinon, en compilant cette vidéo et la vidéo sur les logos 3D que j'ai fait sur After Effects, vous pourrez peut-être arriver à un rendu comme celui-ci. Mais si vous pensez que vous n'allez pas y arriver et que vous voulez directement l'animation, eh bien, c'est disponible en description aussi. D'ailleurs, en parlant de ce bouton s'abonner, si jamais vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de le faire en fin de vidéo si elle vous a plu. Moi, ça m'aide beaucoup. Alors, avant que je vous montre comment faire, voici quelques petites animations s'abonner qui existent. Ça pourra peut-être vous inspirer pour créer la vôtre. Alors, du coup, dans un premier temps, on lance After Effects et on fait une nouvelle composition. On va mettre 1920x1080, 60 images par seconde et on va mettre, par exemple, 8 secondes environ. Ensuite, vous devriez avoir un fond peut-être noir. Donc, dans ce cas-là, pour activer la transparence, vous pouvez cliquer juste là. Moi, personnellement, je vais la désactiver, la transparence, comme ça, ce sera plus simple pour travailler. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est créer un calque de forme. Donc, on fait clic droit juste là, nouveau, calque de forme et ensuite, on va prendre l'outil rectangle arrondi. Alors, vous pouvez prendre rectangle normal si vous préférez. Après, moi, je montre un style d'animation. Vous pouvez entièrement la personnaliser comme vous voulez. Et maintenant, on va simplement tracer un rectangle comme on le souhaite, comme ceci, par exemple. Et ce que je vais faire, c'est que je vais centrer le point d'ancrage au milieu. Donc, en faisant clic droit, géométrie, centrer le point d'ancrage dans le contenu du calque. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'onglet aligner comme ceci. Et je vais l'aligner au milieu et au milieu verticalement aussi. Si vous n'avez pas la fenêtre en question, vous allez dans fenêtre et vous cherchez aligner. Ensuite, personnellement, ce rectangle, je vais le rendre entièrement arrondi. Je ne vais pas juste laisser les bords comme ceci. Donc, je vais venir ici le dérouler, aller dans contenu, rectangle, tracé rectangulaire. Et ensuite, le arrondi, je vais le mettre au maximum. Et je vais penser aussi à mettre la couleur de fond en rouge, comme ça. Maintenant, je vais le renommer. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un texte avec la police d'écriture Roboto. Parce que c'est la typographie utilisée par YouTube. Et je vais marquer s'abonner. Si vous n'avez pas la police d'écriture en question, n'hésitez pas à la télécharger sur Google en marquant Roboto font. Donc, je vais la laisser en bold comme ceci. Et ensuite, je vais la mettre en blanc. Et on va penser évidemment à l'aligner verticalement et horizontalement. On peut aussi centrer le point d'ancrage dans le contenu du calque, mais ce n'est pas trop important. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parenter le texte s'abonner à son fond. Donc, on prend ici la petite spirale et on vient l'affilier avec le fond. Et donc maintenant, si jamais on bouge le fond, vous voyez, ça bouge aussi le bouton s'abonner. Maintenant, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais mettre au tout début de la timeline. Et le fond, je vais venir changer la scale. Donc, je fais S sur le clavier. Et ça a fait apparaître l'échelle. Si jamais vous préférez, vous pouvez aller ici, aller dans transformer. Et là, vous avez l'échelle. Donc, l'échelle, je viens activer la montre juste ici. Je viens la mettre à 0%. Et par exemple, à 0.30, donc une demi-seconde, on va la mettre à 100. Donc là, déjà, si on regarde, vous allez voir, ça fait une petite animation. Alors, c'est très moche. C'est très basique. Mais moi, je vais un petit peu améliorer tout ça. Donc, pour l'améliorer un petit peu, on va simplement sélectionner les deux keyframes. On fait F9 sur le clavier. Et ensuite, on va dans l'éditeur de graphique. Normalement, de base, vous devrez avoir ce graphique-là. Mais on va rester dans ce graphique. Si jamais vous n'êtes pas dans le bon, vous faites clic droit, modifier le graphique de valeur. Et ensuite, vous allez sélectionner ce point-là. Et vous avez un petit point jaune que vous allez pouvoir bouger. Et si jamais vous le bougez, vous allez voir, l'animation va un petit peu s'améliorer. Enfin, s'améliorer, ça dépend. On va dire que ça va la smousser un petit peu et ça lui fait prendre une vitesse un peu différente. Par exemple, là, déjà, si on regarde, ça donne ça. Donc, c'est un petit peu mieux avec de base, mais on voit très peu de changements. Donc, si jamais on veut faire, par exemple, une animation où ça rebondit un petit peu, eh bien, il faut prendre ce point jaune et le mettre un petit peu vers le haut, comme ceci. Et là, déjà, si on regarde, ça donne ça. Après, évidemment, si on le met plus vers la fin, ça va être plus rapide, le rebond sur la fin. Vous avez compris, touchez un petit peu à ces poignets-là et vous allez peut-être avoir une animation qui vous plaît. Personnellement, je vais un petit peu accélérer l'animation parce que je trouve ça un poil trop lent. Là, ça me paraît déjà un petit peu mieux. Et ensuite, je vais évidemment remodifier les poignets. Donc là, déjà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va animer quand on clique dessus. Alors, évidemment, on peut faire venir une souris en PNG qui vient cliquer dessus, etc. Franchement, ça prend deux secondes, même en utilisant un petit peu la 3D pour faire comme si elle a puer. C'est super simple. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment faire parce que je trouve que sans la souris, c'est quand même mieux. Et surtout, je ne veux pas perdre les débutants, donc je vais rester très simple. Donc, on avance dans l'animation et on va dire que ça clique à peu près à ce moment-là, donc à deux secondes. Eh bien, c'est tout simple, on va bouger encore une fois l'échelle. Donc, on met un petit point clé à l'échelle comme ceci. On avance un petit peu et on en remet un autre. Et maintenant, ce qu'on va simplement faire, c'est qu'on va reselectionner les deux points qu'on a créés. On va dans les courbes de vitesse. On va prendre la première poignée cette fois-ci, donc celle-ci. Et on va la mettre un petit peu vers le bas comme ça. Et vous allez voir, ça va créer une sorte de clic. Automatiquement. Alors là, peut-être, c'est un peu trop prononcé, donc je vais zoomer un petit peu. Et je vais le faire un peu moins fort. Donc, à peu près comme ça. Voilà. Là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et pendant le clic, ça va faire quand même pas mal de choses. Ça va, par exemple, changer le s'abonner en abonné et changer le fond en gris, etc., etc. Donc, ce qu'on va simplement faire, c'est qu'on va déjà dupliquer le s'abonner en faisant CTRL-D sur le clavier. Et on va marquer à la place abonné. On va pour l'instant le cacher. On va animer pour l'instant la couleur. Donc, la couleur du fond. Ici, on va dans Contenu, Rectangle, Fond 1. On se met au début du changement d'échelle, juste là. Et on coche la montre de couleur. Ensuite, on se met à la fin. Et la couleur, on va venir la changer pour du gris. Donc, du gris assez clair. Et donc là, si on regarde, vous allez voir, ça fait un fondu en gris. Maintenant, il faut faire partir le s'abonner. Alors, pour faire partir le s'abonner, on se met encore une fois au début de l'échelle. On va aller dans Position de s'abonner. Donc, on fait P sur le clavier. On va cocher la montre. Et ensuite, on se met à la fin, comme ceci. Au moment où c'est transformé en gris. Et on va venir monter la position Y vers le haut, par exemple. Donc, hors du rectangle, comme ceci. Et donc là, si on regarde, déjà, ça donne ça. Donc, on a fait partir le s'abonner. On va changer aussi son opacité petit à petit. Donc, on fait P sur le clavier pour changer la transparence. On va venir cocher la montre. Et maintenant, on va désélectionner le s'abonner. On revient sur le s'abonner et on fait U sur le clavier. Comme ça, on a accès au point qu'on a sélectionné. Maintenant, on se met au début. L'opacité, on remet un point. Et à la fin, l'opacité, on dit qu'elle est à 0%. Donc, le premier point est à 100%. Ici, à 0%. Donc, ça fait un fondu comme ça. Le truc, c'est quand même que ça sort du rectangle. Vous inquiétez pas. Ça, on va le régler. Et maintenant, je vais refaire exactement la même chose avec le abonné. Mais en venant du bas. Donc, j'affiche le bouton abonner. Je vais dans sa position. Je coche la position. Et aussi, je coche la transparence. Donc, l'opacité. Et donc là, l'opacité au texte abonné, on va lui mettre 0% au début puisqu'il n'apparaît pas. Et ensuite, ici, on va lui mettre 100%. Comme ça. Et d'ailleurs, on va penser à changer sa couleur en gris foncé. À peu près comme ça. Enfin, je dis, il faut mettre en gris, etc. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Mais généralement, les couleurs YouTube, c'est ça. Donc, moi, personnellement, je préfère utiliser les couleurs YouTube. Et la position, on va aussi venir mettre un petit keyframe juste ici. Ici, on revient au début. Et là, on va dire que le bouton abonner, enfin, le texte abonner est tout en bas. Comme ça. Et donc là, on va voir qu'il va apparaître petit à petit. Et le s'abonner va disparaître. Maintenant, on veut faire en sorte que ça ne dépasse pas du rectangle. Eh bien, c'est très simple. Déjà, on va cacher tous les points pour éviter de se perdre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer le fond et on va s'en servir de masque. Donc, on va faire CTRL-C sur le fond. On va au-dessus de abonner. On fait CTRL-V. Maintenant, on va chercher l'onglet cache juste ici. Alors, si vous ne l'avez pas, vous faites F4 sur le clavier. Et normalement, il devrait apparaître. S'il n'apparaît pas, vous pouvez toujours changer les options en bas à gauche. Et maintenant, sur le texte abonner, vous allez sélectionner le cache fond 2. Donc, juste ici. Alpha fond 2. Et donc là, ça va se servir de masque, comme vous pouvez le voir. Et on va faire la même chose en dupliquant par-dessus s'abonner. Juste ici. Et donc là, on met le masque ici, alpha fond 3. Et donc là, si on regarde l'animation, ça donne ça. Et juste avant que je passe à la suite en vous montrant l'animation de la cloche, je vous parle rapidement de OWN qui est le sponsor de la vidéo et qui m'aide beaucoup. C'est un site internet où vous pouvez avoir accès à des centaines de packs d'overlays. Mais surtout, ils ont leur plugin OWN Pro sur OBS Studio qui vous permet d'avoir 5 packs d'overlays gratuitement disponibles. Et si jamais vous prenez l'abonnement à 8€ par mois grâce à mon code WIZNIX, qui vous réduit par 2 le prix total de l'abonnement, vous pouvez avoir accès à plus de 600 packs d'overlays alertes directement disponibles sur OWN. Et en plus de ça, vous me soutenez. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le font. Maintenant, pour ce qui est de la cloche, je vais importer une image pour pouvoir vectoriser la cloche. On pourrait le faire directement sur Adobe Illustrator, mais moi, je vais le faire sur After Effects. Donc voilà, j'ai importé une image. Malheureusement, elle est noire, donc je vais la mettre en blanche pour bien la voir. Donc pour ce faire, on va dans les effets et je cherche remplir. Et ensuite, je viens lui mettre une couleur blanche. En soi, au final, j'ai pas vraiment besoin de la vectoriser, donc je vais l'utiliser comme ça. Mais en soi, pour la vectoriser, c'est très simple. Vous prenez la plume juste ici et ensuite, vous faites tout le détour. Bref, du coup, on a notre cloche et on va venir la mettre d'une couleur plutôt jaune, du coup. Ensuite, évidemment, vous pouvez les personnaliser, les mettre en 3D, c'est pas très compliqué. Moi, je reste encore une fois à plat, très basique. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre tous les calques juste ici que j'ai créés et je vais créer une précomposition en faisant clic droit, précomposition, et je vais l'appeler s'abonner. Comme ça, c'est plus simple et ça fait un groupe directement. Si on double-clique dessus, on a accès au groupe. Et ce que je vais faire maintenant, c'est qu'à partir du moment où j'ai cliqué sur s'abonner, comme ceci, je vais faire apparaître la cloche. Mais juste avant ça, il faut bien activer le flou de mouvement à tous les calques. Je trouve ça plus joli personnellement. Donc, je vais venir l'activer à tous les calques ici. Comme ça, on aura une animation un petit peu plus smooth, plus jolie. Et au moment où ça clique, on va simplement décaler la précomposition s'abonner. Donc, on va dans la position, on fait la montre comme ceci. Et au moment où ça clique, comme vous le voyez, on va la faire se décaler petit à petit sur la gauche comme ça, histoire que la cloche soit au milieu avec le bouton s'abonner. Alors déjà, là, la cloche est un petit peu trop grosse, donc je vais réduire l'échelle comme ceci. Et on va faire en sorte que ce soit au milieu, comme ceci. Du coup, si on regarde l'animation, ça donne ça. Au moment où on clique sur le bouton s'abonner, vous voyez, ça décale automatiquement le calque. Enfin, la précomposition. Maintenant, il faut faire apparaître la petite cloche. Et pour la faire apparaître, encore une fois, c'est très simple. On va simplement déjà faire la position. Donc, on vient cocher la montre ici. On va au deuxième point, juste là. On recoche la montre. Donc ça, c'est la position d'arrivée finale qu'on veut. Et au début, on va dire que la cloche est plus à gauche, comme ceci. Et déjà qu'elle est en dessous, la précomposition s'abonner. Donc si on regarde, ça fait ça. Et d'ailleurs, je vais penser à activer le flou de mouvement aussi sur le s'abonner et sur la cloche, comme ça. Maintenant, on va venir changer aussi l'échelle de la cloche. Donc, je vais changer l'échelle comme ça. Tac. Je coche la montre. Je mets un point au début, à la fin. Et au début, je vais venir la mettre à 0%. Et comme ça, elle va apparaître petit à petit. Et on peut venir, bien évidemment, changer ici en faisant F9 pour la faire rebondir comme le bouton s'abonner. Donc là, ça me paraît plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la cloche. Donc pour ce faire, on va avancer un petit peu l'animation, par exemple par là. Ici, on a notre cloche. D'ailleurs, je vais la renommer. Ce sera plus simple. Tac. Et évidemment, comme d'habitude, on va changer l'échelle. Donc, je vais venir cliquer juste là sur le keyframe d'échelle. J'en mets un au début, un à la fin, comme d'habitude. Et je vais venir, encore une fois, les sélectionner. Donc là, c'est exactement les mêmes. Donc ça va être tout plat, normal. Et je vais venir, comme tout à l'heure, prendre la poignée de gauche et la tirer vers le bas comme ceci pour pouvoir faire une sorte de clic. Donc vous pouvez la tirer de plusieurs manières pour faire un clic différent. Donc si jamais on veut la faire se réduire encore un petit peu plus, eh bien on peut tirer un petit peu plus vers le bas. Et en fait, là, ça va tout simplement la rétrécir de plus en plus. Je la tire vraiment vers le bas. Là, elle va devenir tout petite. Moi, je ne vais pas aller jusqu'à là non plus. Je vais juste la réduire un tout petit peu comme ça. Et en même temps, pendant que ça clique dessus, on veut que ça change la couleur. Donc là, on ne va pas aller dans contenu et fond. Mais on va ici dans remplir, donc les effets, juste ici. On coche la couleur. On fait U sur le clavier. Ensuite, on va à la fin et on change la couleur pour du gris un petit peu plus foncé que le bouton. Voilà, comme ça. Et donc là, vous voyez, ça fait ça. Et maintenant, pour finir la base de l'animation, on va simplement ajouter une petite rotation. Donc quand ça clique, à peu près là. On va faire R sur le clavier pour avoir accès à la rotation. On coche la montre. Ensuite, on avance un petit peu. On va lui dire, par exemple, que la cloche va aller à moins 26 degrés, moins 28 même. On avance encore un petit peu. On va dire qu'elle va aller à plus 28, plus 25 même. Comme ça, c'est un petit peu moins. On avance un petit peu. Elle va à peu près à moins 5 degrés. Et on avance un peu. Et elle est à 0 degré. Et donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est que si on regarde, vous voyez, la cloche va vers la droite, à gauche. Et en fait, elle sonne un petit peu. Donc si on regarde l'animation, ça fait ça. Alors évidemment, vous pouvez changer la distance entre les points clés pour faire une animation un petit peu plus normale. Parce que là, on dirait que c'est un petit peu bizarre. Donc si on regarde toute l'animation, ça donne ça. Et maintenant, ce qu'on peut faire, si on veut peaufiner un petit peu l'animation, on peut par exemple ajouter un effet de CC Lens. Donc on va cliquer ici sur s'abonner. On va dans effet, déformation, CC Lens. Et vous voyez, ça déforme un petit peu. Vous allez voir, on peut modifier juste là. On va laisser la convergence à 100 et on va modifier juste la taille. Et vous voyez, en fait, ça déforme un petit peu le bouton. Donc ce qu'on peut faire, c'est dire que par exemple, quand il est à son maximum, donc à peu près par là, la bulle soit à peu près à cette taille-là pour bien déformer le bouton. Donc on va animer un petit peu la bulle juste ici en faisant ici la montre, comme ça. On fait U sur le clavier pour avoir accès au keyframe. Ensuite, on se met au tout début et on va augmenter en fait le size, vous voyez, pour rendre l'animation normale. Donc moi, je vais l'augmenter à peu près jusqu'à 370. Et je vais le mettre au tout début. Et vous voyez, si on a l'animation, ça fait ça. Alors là, on ne comprend pas trop, donc je vais la mettre au ralenti. Ça fait ça, tac, et là, ça déforme l'animation. Enfin, elle n'est pas encore normale, on va la faire redevenir normale. Évidemment, ne vous inquiétez pas pour les espèces de sphères qu'il y a sur le côté. Ce n'est pas grave, on peut mettre un masque pour cacher ce côté-là. Donc sur cette partie où le bouton redevient à sa taille normale, on va faire en sorte que le size se réaugmente petit à petit pour avoir la taille normale. Donc 178, c'est la bonne taille. Donc je vais prendre cette valeur, 178, et je vais la mettre aussi au début. Ce sera mieux que 372. Et donc là, si on regarde, ça donne ça. Encore une fois, on ne comprend pas trop parce qu'il n'y a pas le masque. Et donc pour créer un masque, rien de plus simple, on va créer ici un solide. Donc clic droit nouveau solide. On fait en sorte qu'il fait pile la taille du bouton, ou presque, comme ceci. Et on va simplement dire à s'abonner de prendre le masque, ici, bleu roi foncé uni, donc le solide qu'on vient de créer. Et donc là, il n'apparaît que sur cette partie-là. Donc si on regarde l'animation, ça donne ça. Alors là, j'avoue, la déformation, elle est un peu abusée. Donc je vais peut-être la modifier un petit peu. Donc le size ici, je vais augmenter un petit peu, par exemple, au lieu de 71, 81. Et donc là, si on regarde, ça donne ça. Ensuite, autre petit truc que vous pouvez ajouter, c'est de la lueur. Alors, il faudra faire très gaffe avec la lueur, parce que la lueur, c'est une vraie galère quand on veut faire des incrustations fond vert. Évidemment, vous pouvez directement importer votre projet After Effects sur Premiere Pro, en point à vie, point mauve, avec un fond transparent, évidemment. Mais si vous faites, comme je l'ai dit, du fond vert, vous allez avoir de gros problèmes au niveau de l'incrustation de la lueur. Donc pour ajouter cette lueur, on fait ici lueur diffuse. Donc juste là, lueur diffuse. On va l'ajouter au bouton s'abonner. Et donc là, déjà, sans rien toucher, vous voyez, ça ajoute une petite lueur. Certains vont aimer, d'autres non. On peut augmenter le rayon, comme ça. Alors le problème, vous voyez, c'est que ça reste uniquement sur la partie du cache. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement supprimer ici l'effet lueur diffuse. On sélectionne nos deux calques. On fait une précomposition, encore une fois. Et sur cette précomposition, on va mettre lueur diffuse. Et donc là, si on augmente le rayon, vous voyez, comme ça, on peut avoir une petite lueur. On peut augmenter, évidemment, l'intensité, etc. Moi, je vous conseille de ne pas la mettre très forte si vous en mettez une. Après, ça dépend, évidemment, de l'animation que vous faites. Mais généralement, vous voyez, juste ça, en termes de lueur, ça suffit. Et on peut, évidemment, l'ajouter aussi à la cloche. Ça sera peut-être un petit peu plus joli. Vous voyez, c'est plus vivant. Et vous voyez, comme je vous l'ai montré en début de vidéo, vous pouvez facilement arriver à un rendu comme ça, en 3D, etc., avec une petite caméra et une cloche en 3D, en jouant ici sur la profondeur d'extrusion. Et comme on peut le voir, ça fait une anime assez cool avec tout réuni dedans. Pour le coup, je n'avais pas ajouté de flou de mouvement, mais en vrai, ça peut être plus joli. Donc voilà. Et maintenant, au niveau de l'export, alors évidemment, si vous avez des lueurs, ça va être une galère. Moi, je vais faire comme s'il n'y en avait pas. Donc je vais les désactiver, comme ceci. Quand on est sur la composition, où il y a tout ce qu'il faut, toute l'animation comme on veut, avec le bon temps, etc. D'ailleurs, si jamais vous voulez remodifier le timing, vous faites clic droit, paramètres de composition, et vous changez ici la durée. Et bien, vous faites CTRL-M sur le clavier. Ça vous ajoute directement à la file d'attente de rendu le projet. Et vous pouvez directement exporter via After Effects avec le module de sortie juste là, en choisissant le format que vous souhaitez. Donc QuickTime et AVI, ça comprend la transparence, donc RVB plus Alpha. Mais encore une fois, c'est pas garanti la compatibilité avec Premiere, etc. Donc le mieux, c'est quand même de toute façon de faire une incrustation fond vert en exportant en MP4, ou directement d'ouvrir l'animation avec Premiere. Bref, vous pouvez exporter via After Effects, mais vous pouvez aussi exporter via Adobe Media Encoder très facilement, en H.264, donc en MP4. Et vous avez votre animation. Je viens de me rendre compte que la caméra avait buggé. Bon, c'est pas trop grave, c'est la fin de la vidéo. En tout cas, si jamais elle t'a plu, comme je l'ai dit au début, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Et si jamais t'as pas compris quelque chose, passe sur mon Discord dans la description, ou via les commentaires, j'essaierai de vous répondre. Sur ce, moi, je vous laisse sur cette vidéo dans laquelle je vous apprends comment créer un logo en 3D sur After Effects. Et moi, je vous dis à la prochaine.